merci d'avoir voté en masse pour que je vous fasse cette vidéo merci merci d'avoir joué le jeu du vote vous êtes à cappuccino cappuccine j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle story time horreur yeah 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 cappuccino cappuccine j'espère que vous allez bien je suis désolée je suis enrhumée un peu aussi une petite toux donc j'ai le chauffage derrière moi parce que chez moi c'est un chauffage que vous devez allumer vous même là au gaz et j'avoue j'ai pas le money de biancé ou bien de rihanna donc là j'ai éteint le temps de la vidéo mais j'ai mis ça parce que chez moi c'est un congelateur you know ça voilà pourquoi je suis en gros plaid de serpentard de serpentard donc voilà en tous les cas j'espère que vous ça va que tout se passe bien pour vous incha'Allah en tous les cas on va faire quelque chose avant de commencer cette incroyable story time horreur merci beaucoup merci beaucoup pour les 40 000 abonnés et pour les 40 000 abonnés et merci à chaque cappuccino et chaque cappuccinette et chaque mini cappuccino et cappuccinette de vous être abonnés et de m'avoir fait la fusée jusqu'aux 40 000 abonnés et ce avant la fin de l'année c'était mon dream et merci pour ça je suis trop contente j'ai fêté ça la bague des 40 000 elle est là voilà donc i'm so 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 happy merci 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 du fond du coeur merci à ceux qui sont là depuis le début quand j'avais même pas commencé à raconter des histoires comme je le fais aujourd'hui d'horreur de crimes hdv etc merci à vous merci à ceux qui se sont rajoutés au cours de l'année à ceux qui se rajouteront encore thank you thank you thank you thank you ah j'avais zéro ami aujourd'hui je me la pète comme dit ouais t'as des amis et tout bah j'en ai 40 200 voilà ok donc merci de me permettre de me la péter ok je suis trop contente je suis trop fier vraiment j'aurais jamais cru parce que youtube en soit sur tiktok j'ai 40 500 abonnés c'est c'est plus facile on va dire sur tiktok que sur youtube c'est vraiment du travail du travail du travail du travail du travail du travail mais alhamdulillah ça a payé et j'espère que ça va continuer à payer encore en tous les cas voilà à chacun d'entre vous à chacun d'entre vous un profond merci du fin fond de mon coeur de mon âme de mes entrailles ok merci merci infiniment donc là il y a une petite nouveauté qui va s'ajouter c'est avant que je vais commencer la vidéo je vais vous dire toujours une anecdote le saviez-vous voilà un truc que je trouve à chaque fois et après on commence l'histoire donc juste avant de commencer cappuccino cappuccinette notre voyage aujourd'hui au coeur vraiment de l'horreur et vous allez voir c'est une vidéo que je voulais absolument faire parce que sur les réseaux arabes elle a tourné tourné je l'ai entendu chez intel chez intel chez intel je sais qu'il y en a qui avaient tendu l'oreille pour savoir chez qui je prends les informations mais i'm easy cappuccino i'm so maligne ok ok et donc j'ai dit voilà allez fais là ma fille fais là ma fille avant que fais comme Nora amen l'exclusivité en France amen et c'est ce que je vais faire vous allez voir l'horreur et la peur de cette histoire le saviez-vous en Egypte ancienne les gens se rasaient les sourcils en signe de deuil lorsque leur chat mourait et ce sera toujours dès le saviez-vous comme ça comme ça on fait de la culture en même temps qu'on regarde les histoires ok donc maintenant que je vous ai fait mon petit point le saviez-vous et bien maintenant je vais vous inviter comme d'habitude à vous installer bien confortablement à vous plonger vraiment dans une ambiance creepy très d'horreur de peur pour les plus courageux et courageuses d'entre vous je vous invite à éteindre vos lumières à mettre vos écouteurs à prendre un petit snack bien évidemment et quant aux autres on se retrouve juste après j'espère que vous êtes bien installés donc cappuccino, cappuccinette pour cette nouvelle story time horreur je vous emmène je vous emmène avec moi ce soir en arabie saoudite donc celui qui nous raconte cette histoire il s'appelle Ammar et il faut savoir que Ammar depuis que cette histoire lui est arrivé à lui et à six autres de ses amis et bien il ne vit plus pareil car cette histoire l'a traumatisé et surtout le laisse dans un perpétuel questionnement de comment est-ce que cela est possible tellement que l'histoire qu'il a vécu ça l'a traumatisé donc je vous ai dit il s'appelle Ammar et cette histoire elle se passe en arabie saoudite mais elle se passe dans un lieu bien précis donc cette histoire elle se passe en arabie saoudite et plus précisément dans un endroit qui s'appelle Bahar al-Shaiba mais les gens de la Mecca et les gens de l'arabie saoudite ils l'appellent Bahar al-Mekka comme genre c'est la mer qui est le plus proche de la Mecca par rapport aux toutes les autres mers qu'il y a donc c'est pour ça que les gens l'appellent Bahar al-Mekka mais le vrai nom c'est Bahar al-Shaiba et Bahar al-Shaiba il est connu pourquoi ? je vais vous dire et vous n'êtes pas prêts donc les gens ils l'appellent Bahar al-Mekka comme je vous ai dit mais aussi cette mer les gens ils nous disent de faire attention si on a l'attention d'y aller sur deux points très très importants à savoir que déjà Bahar al-Mekka il est dans un lieu vraiment isolé il n'y a pas de maison, il n'y a rien autour il est vraiment dans un endroit isolé le premier point pourquoi les gens qui connaissent bien l'endroit, le lieu ils nous disent de faire attention parce que c'est une mer où il y a beaucoup de carche carche c'est quoi ? c'est le requin il y a beaucoup de requins cappuccino, cappuccinette donc si vous aimez la plongée c'est pas un endroit où je vous conseillerais d'aller faire votre plongée et le deuxième point et celui qui nous intéresse le plus cappuccino, cappuccinette c'est que cet endroit est vraiment connu pour être que Dieu nous préserve de tout mal et bien pour des démons c'est un endroit qui est vraiment habité par des choses occultes et les gens ont vécu pas mal d'histoires inexplicables là-bas et il y a un bateau aussi qui a coulé là-bas à Bahar Mekka et qui est jusqu'à aujourd'hui visible et dont beaucoup de personnes les plus courageux y vont pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se passeraient à l'intérieur on va dire de ce bateau c'est une histoire un peu on va dire comme Titanic voilà il a coulé mais il y a une partie de ce bateau qui est immergée dans l'eau l'autre qui est à la surface donc les gens à force des années des années ça raconte des histoires il y en a qui disent qu'ils entendent des bruits voilà quand ils font du camping au bord de cette mer et qui sont en visu avec le bateau ils disent qu'ils voient des choses ils disent qu'ils entendent beaucoup de bruit ils disent qu'ils entendent même des choses qu'ils appellent par leur prénom et donc il y en a beaucoup qui ont été tentés d'aller vérifier en fait si tout c'est dire c'était juste des légendes urbaines ou bien s'il y a vraiment des choses donc il y en a ils sont partis et j'ai des images de l'intérieur de ce bateau ils ont plongé les gens ils leur disent non n'y allez pas n'y allez pas mais les jeunes vous savez ils s'en fichent ils veulent voir ils veulent savoir si c'est avéré ou pas donc ils partent là-bas et quand ils partent alors il y en a il leur arrive rien ils partent ils font de la plongée mais il y en a cappuccino cappuccinette et je pense que c'est ceux qui sont le plus réceptif à ces choses-là occultes et bien qu'il leur arrive vraiment des grosses dingueries mais vraiment des grosses dingueries j'ai trouvé plein de pages avec des témoignages de personnes qui sont parties il y en a même ils ont mis des photos de la personne comment elle était avant et comment elle était après être partie sur ce bateau-là et tout c'est vraiment des dingueries il y en a même ils sont devenus fous carrément fous parce qu'il leur arrivait des choses très 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 graves donc voilà l'endroit où je m'apprête à vous ramener et surtout l'histoire que je m'apprête à vous raconter elle est vraiment 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 chaude Ammar avec ses amis il a l'habitude d'aller faire du camping là il voulait y aller que ce soit lui ou ses potes en tout ils sont sept c'est pour ça que je vous ai dit six amis Ammar et ses potes ils étaient en période d'examen ils ont passé les examens mais ils ont vraiment souffert mais ils les ont réussi et donc à la fin de ces examens là ils avaient on va dire un long petit break et ils ne voulaient pas rester dans la ville où ils étudiaient mais ils avaient plutôt envie cappuccino cappuccinet les faire du camping dans la ville dans laquelle ils avaient l'habitude de faire l'endroit qu'ils avaient l'habitude de faire à savoir maintenant Bahar Mekka donc ils vont se mettre d'accord lui Ammar et ses six autres potes et donc ils vont y aller et donc il nous dit Ammar cappuccino cappuccinet qu'il voulait y aller pour se détendre redescendre la pression le stress des études et ils avaient l'habitude d'aller là-bas ils pêchaient ils savaient où nager ils savaient l'endroit précis où ils plantaient leur tente tout était rodé tout était bien tout était carré donc ils vont se mettre d'accord Ammar par exemple cappuccino cappuccinet lui il va s'occuper de tout ce qui est eau les bidons d'eau et tout ça à ramener les packs d'eau l'autre il va ramener tout ce qui va être matériel de pêche l'autre il va ramener les trucs de la tente l'autre il va ramener à manger la viande en fait ils se sont tous répartis les tâches une fois que tout était prêt et bien chacun monte dans sa voiture et les voilà partis en direction de Bahar Mecca donc ils ont pris la route sur tout le chemin ils sont contents c'est un bon mood qui est là ça va leur faire du bien ils n'ont qu'une hâte c'est d'arriver le plus vite possible à leur endroit pour se plonger pour commencer à plonger faire voilà toutes les activités qu'ils faisaient quand ils allaient à chaque fois à Bahar Mecca et tout et là ils arrivent et quand ils arrivent là-bas le problème c'est que leur endroit habituel et bien cette fois-ci il était c'est à dire qu'il y avait déjà un campement et c'était pas un petit campement genre une tente tu vas sortir tu vas négocier avec la personne si elle peut se décaler ni rien non 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 c'était une vraie vraie grande tente familiale il y avait des personnes âgées des hommes des femmes des enfants ils étaient déjà bien installés donc Ammar et ses potes ils étaient on va dire un peu quand même dégoûtés parce que c'est vraiment leur spot c'est vraiment leur endroit et donc en fait quand ils ont vu ça ils savaient plus quoi faire parce que aucun d'eux ne se voyait aller voir un des mecs qui est dans la tente et lui dire ouais en fait tu vois ça c'est notre endroit et tout donc il faut que vous déblayez c'est pas possible parce que comme il dit Ammar il n'y a pas leur nom écrit dessus l'endroit il est à tout le monde donc c'est le premier venu premier servi donc de là Ammar et ses potes ils vont se mettre à discuter à discuter de quoi à savoir s'ils restent ou s'ils repartent en espérant revenir dans un ou deux jours et que ces personnes là soient reparties parce que vraiment ils y tenaient à cet emplacement parce que ils savaient l'endroit où ils plongeaient il était juste devant eux l'endroit où ils pêchaient il était juste devant eux et le soir c'était vraiment un spot magnifique pour regarder le coucher du soleil donc en fait ils sont en plein questionnement et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils vont faire donc en fait ils ont discuté il y en avait ils disaient parmi eux ouais bon on quitte on reviendra plus tard les autres ils disaient non on reste on essaye de trouver un autre endroit et quand ils ont voté et ben voilà ils ne voulaient pas repartir Ammar il dit ils avaient trop roulé ils étaient trop investis ils avaient acheté trop de nourriture ils avaient prévu trop de choses donc voilà c'était mieux qu'ils restent et incha'Allah la prochaine fois ils essayeront d'aviser au mieux pour ne plus que leur endroit leur passe sous le nez donc ils remontent tous dans leur voiture ils démarrent et commencent à s'éloigner voilà du campement de leur emplacement voilà qu'ils aimaient tant et donc ils vont rouler pendant un moment et à un moment donné le premier de la file il s'arrête il descend de la voiture et il leur fait un signe genre arrêtez-vous descendez et quand Ammar avec les autres mecs qui vont arriver au premier mec qui leur a dit d'arrêter leur voiture il leur dit voilà ça y est j'ai trouvé l'endroit regardez et tout dites-moi vous en pensez quoi donc Ammar il dit ouais il a scruté il a regardé et c'est vrai que cet endroit et bien en fait il faut savoir qu'ils n'avaient jamais roulé aussi loin il restait toujours on va dire là où quand même même si c'est pas proche de eux il y a des gens quoi mais là en fait il n'y avait vraiment rien autour et on entendait le bruit de la mer l'eau qui s'écrase sur les rochers tu voyais quelques oiseaux passer c'était bien calme et tout et surtout Ammar il dit il n'avait plus envie de rouler et de s'éloigner encore plus donc ils vont tous dire unanimement ouais l'endroit il pète et il faut savoir vraiment que l'endroit il dit Ammar il pétait c'est vraiment un endroit ils ont dit bah c'est mort en fait on oublie l'autre endroit et à partir d'aujourd'hui on ne viendra que ici pour faire du campement tellement ils étaient bien ils se sont sentis on va dire vraiment seuls au monde et avec comme je vous ai dit tout le stress des études et tout ça la tension là c'est vraiment un lieu que si tu veux décompresser faire vraiment un break entre la ville et toi c'est cet endroit là qu'il te faut donc cappuccino cappuccinette tout naturellement une fois qu'ils étaient d'accord chacun va se mettre à décharger et bien sa voiture et donc Amar il nous dit quand même il nous décrit un peu l'endroit il dit il y avait beaucoup de dunes et que il était content au fond de lui mais vite quand même il a commencé à avoir des toutes est-ce que c'est bien en fait d'être ainsi éloigné et bien des autres personnes parce qu'il dit à son souvenir la personne la dernière on va dire le dernier campement qu'il a vu il était quand même à pas mal de kilomètres deux donc après il s'est dit bon il faut que j'arrête de réfléchir que je décompresse et je vais kiffer ce petit séjour avec mes potes et tout va aller mais il nous dit bien qu'il était uniquement lui et ses six autres amis là-bas il n'y a aucune autre âme humaine autour d'eux c'est le seul ça faisait comme genre seul au monde quoi et donc comme je vous l'ai dit ils ont commencé à décharger leur voiture il y avait ceux qui ont commencé à monter leur grande tente ils ont tout bien organisé ils ont bien mis leur voiture garée les unes à côté des autres tout était bien tout était parfait et donc de là avant que la nuit elle commence à tomber il y a le mec qui devait s'occuper de faire à manger qui va commencer à faire à manger donc les autres ils vont lui passer un coup de pouce ils vont commencer à discuter de tout et rien Ammar il commence à être un peu plus détendu parce qu'au final que c'était un privilège voilà de bien-être quoi et il commençait vraiment à se sentir bien et à l'aise dans cet endroit lui aussi et il voyait que ses potes aussi ils étaient tout aussi bien comme si en fait ils n'étaient pas installés dans un nouvel endroit qui leur était inconnu mais comme s'ils étaient dans leur emplacement là où ils ont trouvé qu'il y avait du monde donc tout se profilait bien comme il le fallait donc il faut savoir aussi qu'un des amis de Ammar lui il était chargé de ramener un groupe électrogène parce qu'on est dans le désert quoi voilà donc ils avaient de l'électricité comme nous mais ils ont quand même fait un feu de camp parce que on va dire c'est coutume c'est la tradition donc voilà ils étaient bien ils étaient bien tout se profilait pour être quelques jours vraiment juste de bien-être de folie entre potes de kiffance tout tout se profilait bien mais vous allez voir que comme vous le savez aujourd'hui sur cette chaîne quand ça commence bien au bout d'un moment ça va dégringoler et là on arrive tout doucement aux dégringolades de cette storytime horreur mais Ammar il nous donne une information le concernant et concernant ses potes il faut savoir qu'à part qu'ils avaient la passion on va dire du camping et bien ils ont une autre passion qu'ils partagent à eux 7 à savoir qu'ils aiment faire de la musique ils sont vraiment des maestros dans la musique il y a le mec qui chante bien il y a le mec qui joue du hood c'est je vous dire c'est la guitare je vous mettrai une photo pour ceux qui savent pas c'est quoi il y a le mec qui joue du piano il y a le mec qui joue de la darbuka il y a le mec qui joue du bendir ça aussi je vous mettrai une photo bref il y a chacun la première chose qu'ils ont mis avant de mettre leur valise dans la voiture c'était leur instrument de musique parce que quand ils venaient là-bas c'était comme un band comme un groupe donc ils aimaient faire de la musique et donc de la cappuccino cappuccinette une fois qu'ils ont dîné une fois que la nuit était tombée ils sont rentrés à l'intérieur de leur tente ils ont baissé le rideau et ils se sont installés pour commencer à se faire un kiff à se faire un concert en mode private surtout en plus là ils pourraient vraiment jouer le temps qu'ils voudraient au volume qu'ils voudraient parce qu'autour d'eux il n'y a personne il n'y a pas âme qui vive si ce n'est E7 donc cappuccino cappuccinette avant qu'ils commencent quand même leur concert privé ils ont fait la prière de l'agreb c'est-à-dire la prière du coucher du soleil ils ont prié ils n'ont pas tout de suite commencé à faire le concert ils ont un peu joué aux cartes un peu joué aux uno un peu fait plein de choses avant de commencer à jouer et au bout d'un moment Amar il va leur dire allez on prend nos instruments et on commence là j'ai envie de décompresser j'ai envie de chanter j'ai envie de kiffer j'ai envie de danser saut allez on démarre et de là vous allez voir comment ils vont ils vont faire donc cappuccino cappuccinette on a Amar avec nos 6 amis qui sont tous installés et qui commencent à chanter à taper et à être bien et franchement ils ont du talent ils ont du talent et donc ils sont à fond ils sont à fond ils ont des papillons dans le ventre tellement ils ont attendu en fait ce moment là parce que allez la ville ça saoule les études ça saoule les examens ça saoule là on a l'occasion de décompresser on va décompresser on va décompresser et donc ils sont vraiment dans cette optique là ils ont tout fait ils ont dîné ils ont joué au ballon ils ont joué aux cartes ils ont prié ils ont tout tout fait maintenant on va dire genre pour eux c'est l'heure de s'amuser et donc ils commencent ils jouent bien 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 des mains et vas-y on met de l'intensité quand on frappe sur les instruments tout est carré tout est bien quand à un moment donné les sept vont entendre des applaudissements des applaudissements à l'extérieur de la tente mais si juste il y avait des applaudissements ok mais il y avait des applaudissements avec des voix fortes comme si j'aurais habité du monde qui était en train de parler qui était content d'entendre ce qu'ils entendaient et surtout il y avait des rires et tout ça à l'extérieur de la tente mais qu'est-ce que je vous ai dit l'endroit où ils étaient il n'y a aucune âme qui vive il n'y a personne il n'y a que eux sept donc c'est quoi ça donc là les sept ils se regardent ils sont dans le questionnement et surtout ils sont dans le stress d'eux mais c'est quoi ça donc il y a des rires nerveux des regards qui ne trompent pas ça veut dire des regards de panique parce qu'il faut savoir que Ammar ainsi que les six autres sont très 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 au courant de toutes les histoires qui se racontent sur Bahar Maka de toutes les histoires qui se sont passées à Bahar Maka et de tout 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 de tout ce qu'on raconte sur ce lieu ils ont même vu des vidéos de leurs propres yeux de personnes qui racontaient on va dire de leurs témoignages qu'ils ont vécu qu'est-ce qui est arrivé à tel proche qui est parti là-bas ici et ça et surtout ils sont des croyants comme dit Ammar et ils y croient mais à cet instant-là ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça peut être ils ne savent pas c'est quoi qui est en train d'applaudir qui sont ces personnes donc là il y a un d'eux qui va leur dire un des mecs qui leur dit mais c'est bon les gars ça y est on ne calcule pas et tout donc ils disent Ammar ils se sont tus ils ont tous ressenti la peur les envahir mais ils disent Ammar quand même au bout d'un moment au bout de quelques longues minutes la pression de la peur elle a commencé à redescendre et à s'en aller et donc ils vont recommencer à jouer leur musique et à la jouer encore mieux que la première fois encore mieux même eux ils étaient choqués d'eux-mêmes de comment ils jouaient sauf que là sauf que là cappuccino cappuccinette les voix les applaudissements les rires ils sont revenus sauf qu'ils sont revenus de manière plus forte plus conséquente plus troublante donc de là Ammar il dit que lui et ses potes ils ont arrêté de frapper de jouer la musique et de chanter en même temps et en même temps ils se regardaient et en même temps ils étaient en panique et en même temps ils étaient dans le questionnement à travers leurs yeux en mode mais what c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi mais personne n'a osé parler ouvrir la bouche et il y avait encore ces bruits ces applaudissements et ces rires avec ces paroles distinctes qui disaient encore 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 de là il bougeait à pfff parce que ils étaient bien conscients de l'endroit qu'ils avaient choisi à savoir qu'il était éloigné de tout et ils n'ont vu personne sur leur chemin ils ont bien scruté il n'y avait personne comme ils disaient eux-mêmes on était seul au monde de là Ammar il a vu sur les visages de ses potes la peur une vraie peur donc il a dit qu'il s'est senti dans l'obligation et bien de les rassurer il leur dit attendez attendez mais peut-être que là nous on est là on panique alors que voilà au moment peut-être où on est rentré dans l'attente on est resté quand même un long moment avant de commencer à jouer et tout ça on parlait et peut-être on n'a pas fait attention et il y a des gens une famille qui s'est installée peut-être pas trop loin de nous et c'est eux qui nous ont qui sont en train de nous écouter et ils kiffent ce qu'on fait et c'est peut-être eux qui voilà nous disent encore qui applaudissent qui rigolent et tout ça peut-être il n'y a pas d'autre explication à ça c'est juste qu'on n'a pas entendu que des gens sont venus s'installer c'est tout de là il dit Amar avec ses potes ils se regardent tous et c'est vrai que c'est pas con peut-être que quand je suis à l'intérieur je n'ai pas vu je n'ai pas entendu et il y a des gens ils se sont installés donc la meilleure manière pour c'est-à-dire pour couper tout soupçon et enlever la peur et bien c'est d'aller vérifier soi-même si il y a bien une tante et des gens à proximité de notre tante donc comment ils vont aller pour voir s'il y a bien une famille des gens qui se sont installés à proximité de leur tante c'est simple ils vont faire des groupes de ils sont 6 des groupes de 2 2 potes 2 potes 2 potes 2 potes ils vont aller à gauche 2 potes ils vont aller à droite 2 potes ils vont aller derrière la tante et Amar lui il reste devant la tante et il essaye de voir au mieux ils ont tous leur lampe torche pardon et ils cherchent tous comme ça autour à proximité de leur tante s'il y a des gens qui sont installés bon Amar lui il est là il regarde bien il vise bien il n'y a rien il ne voit rien il ne voit personne il dit au moins il aurait pu voir par exemple et bien un feu de camp au minimum c'est quand même le désert c'est quand même le camping c'est quand même la tradition il n'y avait que leur feu de camp à eux qui étaient encore allumés donc il dit peut-être que ses potes quand ils vont revenir ils vont lui dire ah bah t'inquiète en fait il y a des gens qui sont installés c'est eux et tout ça leur fait plaise donc il attend il attend et là les 6 amis ils reviennent tous en même temps ils sont tous devant Amar et ils sont tous blancs divides ils sont tous en panique et surtout ils ont tous la même réponse à la question de Amar qui est alors c'est de ton côté alors c'est de ton côté il y a quelqu'un leur réponse à eux tous c'est quoi c'est non il n'y a personne on n'a vu personne il n'y a pas de feu de camp il n'y a pas de tente il n'y a rien du tout il n'y a que nous donc de là cappuccino cappuccinette de là il n'y avait plus de rigolade il a dit à Amar le sourire ou la petite once d'espoir que ce soit des gens qui soient à l'origine des applaudissements des rires des encore 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 de tout l'enthousiasme là il s'est envolé qui étaient ces choses qui venaient d'être très très proches d'eux et de leur tente donc je vous ai dit là Amar il ne rigolait plus ils ont tous paniqué ils étaient tous à deux doigts de faire pipi sur eux il dit malgré que c'était tous des jeunes hommes d'âge très mature et bien ils ont tous eu peur et paniqué malgré il dit qu'ils étaient des croyants qui tenaient leurs prières qu'ils étaient vraiment pas des garçons à problème et tout qu'ils étaient des garçons de bonne famille bien éduqués bien instruits bien polis bien tout comme il fallait ils ont eu peur et c'est normal parce que c'est inexplicable imaginez-vous ne serait-ce que deux minutes à leur place vous êtes en train de kiffer de faire un camping avec vos proches ou avec des amis vous commencez à jouer à chanter et vous êtes dans un endroit où vous savez qu'il n'y a personne et il n'y a personne à côté de vous et vous entendez et c'est la nuit des applaudissements et tout ça comment est-ce que vous allez réagir surtout que vous connaissez toutes les histoires qu'il y a sur ce lieu c'est sûr que vous allez paniquer et eux ils ont paniqué donc ils ont tous pris d'un commun d'accord la décision et bien de ne plus rejouer de musique en tout cas pas ce soir on verra peut-être demain tu vois donc ils ont tous été dans la tente ils ont tous pris leur instrument de musique ils ont tous été les remettre dans leur voiture et de là il dit la pression quand même elle commençait à redescendre la peur commençait à redescendre donc de là cappuccino cappuccinette il y a un des amis de Hamar qui lui avait ramené une baffe je vais vous mettre une photo vous voyez des baffes que vous pouvez traîner comme une valise et ils avaient décidé et bien de plus jouer certes de leur instrument mais il leur fallait quand même un peu de musique parce qu'au final on est venu pour kiffer tu vois donc ils ont pris cette baffe ils ont mis une clé usb qu'ils avaient fait eux-mêmes et cette fois ils n'étaient plus à l'intérieur de la tente mais ils ont décidé de s'asseoir autour du feu de discuter et d'écouter de la musique et de boire un bon petit café arabe avec des dates le délice et voilà on va oublier le flash qui est passé et tout ira bien sauf que une musique derrière la musique une musique derrière la musique on va arriver à une musique qui même moi quand je l'écoute j'aime trop la musique de Samri je vais vous expliquer c'est quoi Samri et Samri cappuccino cappuccinette pour les gens du Koweït du Bahrain de Dubaï d'Abu Dabi d'Arabie Saoudite de tout le pays du Golfe Samri c'est quoi c'est simple Samri c'est la musique comme elle faisait Nora Tagaga c'est à dire c'est la musique populaire la musique qui ne mourra jamais la musique qui est là depuis que tu es là et qui sera là après toi c'est la musique culturelle c'est la musique voilà shabby comme on dit au Maroc au Marocain shabby c'est à dire la musique populaire c'est ça populaire et donc ça s'appelle Samri et Samri aussi c'est une danse qui s'accompagne de cette musique là c'est une danse qui est bien précise c'est beaucoup comme ça si je trouve des images je vais vous mettre les hommes ils adorent Samri ils le dansent très très bien les femmes aussi elles le dansent très très bien mais les hommes quand ils le dansent c'est vraiment plus beau que quand c'est la femme ils gèrent à mort ça et donc ils nous disent Amar c'est arrivé à ce moment là à cette musique mais il dit avec cette musique il va leur arriver une denguerie qui le traumatise jusqu'à aujourd'hui il dit pourquoi il dit parce que cette musique là de Samri elle avait un deg bizarre c'est à dire elle avait un deg deg c'est les pulsations des instruments le doom la pulsation en fait même si tu n'aimes pas danser même si tu n'es pas un danseur même si tu es fatigué sans le vouloir tu vas vouloir te lever et tu vas vouloir tu vas vouloir danser tu vas vouloir danser parce que ça va être plus fort que toi ça va être plus fort que toi et c'est ce qui va leur arriver surtout il dit à Mar que lui ok il tape dans la musique il chante mais danser il n'aime pas trop ça en plus il ne sait pas regardez regardez ce qui va se passer il dit donc il y a un pote à lui il se lève et il commence il commence à danser il dit à Mar tac ils sont là ils rigolent eux ils applaudissent ouais ouais il le chauffe il le chauffe il le chauffe donc le mec tac il danse il danse il danse il danse la musique est finie directement il dit à Mar automatiquement il y a un dieu qui se lève et qui met Rewind qui met retour et qui remet cette même musique et la personne qui va remettre retour elle reste debout elle aussi elle danse avec le premier et ils disent voilà ils commencent tous à truquer à danser et tout à Mar il dit lui il est encore assis mais quand même il commence à sentir que son corps là un truc pas normal il a envie de danser il a envie de danser de là ce qu'ils font c'est que la musique encore une fois va se finir encore une fois ils vont remettre autour et là il dit les sept ils se comptent dedans ils étaient debout en train de danser comme jamais comme never et il danse il danse il rigole il rigole il se charrie il dit il y a des potes à lui qui sont timides qu'il n'a jamais vu danser de sa vie qui sont là et qui font des trucs de ouf comment il danse et comment il rigole et comment ils sont bien il dit il s'est senti dans un truc il a dit celui qui les voit comme ça il va dire quoi sur eux il va dire wesh eux ils ont pris la drogue eux ils se sont drogués ils ont pris une substance pour être excités comme ils étaient excités il a dit plus ça allait et plus ils dansaient chelous et plus ils voulaient que danser et que danser sur cette musique là il nous dit que plus ça allait donc comme je vous ai dit plus ils dansaient d'une manière qui était plus de la folie que de la danse et il a dit aussi plus ils sentaient tous en eux que voilà au début de ça ça dansait bien ça suivait le rythme et tout mais il dit à Amar qu'il voyait ses potes ils dansent et même lui il est en train de danser mais que leur corps il fait des trucs déjà qui n'ont rien à voir avec la musique aucun rythme mais des mouvements des gestes des pas il dit mais il n'a jamais vu un humain un autre humain danser pareil que comment ils étaient en train de danser là et il se met dedans tu vois il dit il a fait des gestes des pas des trucs que jamais 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 il a fait auparavant et c'est même pas un grand danseur il a dit au début danser bien normal c'est décaler sur la rythmique de la musique il suivait les notes il suivait tout 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 était bien mais au bout d'un moment ça devenait du n'importe quoi et aussi il dit ils sont devenus hystériques mais vraiment hystériques c'est à dire ils parlaient fort ils rigolaient ils faisaient du n'importe quoi autour du feu du n'importe quoi jusqu'à même il va dire quoi Hamar il dit bon ils sont tous hystériques ils sont tous dans une danse où ils n'arrivent plus à contrôler leur corps vas-y ok mais il dit il était lui dans un état on va dire semi-conscient semi-conscient mais qu'il voyait bien que ses potes on dirait c'était plus eux-mêmes et il avait la pression et il a dit il a ressenti Hamar même en lui que comme si en fait ils étaient contrôlés qu'il y avait quelqu'un en fait qui les dirigeait parce qu'ils vont se mettre il dit à danser autour du feu mais d'une manière très structurée même s'ils étaient dans la folie et tout ça ils dansaient autour de ce feu là de manière très structurée ils disent c'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui était en train de les contrôler qui les faisait maintenir dans cet état là d'hystérie et tout et il dit ils ne pouvaient pas sortir de cet état là ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas donc il va se passer quoi Hamar il dit que ok tu danses de manière hystérique et tout mais tu arrives à bouger si tu vas à la droite tu vas à droite tu vas à la gauche tu vas à gauche et tout mais là il dit non ils étaient comme bloqués autour de ce feu à tourner à danser autour il dit au bout d'un moment il voit ses amis et lui en fait c'est comme si à un moment donné ils étaient conscients ils voyaient qu'est-ce qu'ils étaient voyaient qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire mais ils n'avaient pas du tout on va dire la force et bien de sortir de cette situation là et ils étaient en panique mais en même temps il dit qu'ils voulaient pas s'arrêter de danser il dit c'est trop compliqué il a dit il a essayé de nous transmettre ce qu'ils ont vécu et ressenti de la meilleure manière et j'espère que vous avez compris moi j'ai compris la sensation dans laquelle il dit pour moi c'est genre il était bloqué il veut s'arrêter mais en même temps il ne peut pas et il dit ça a rajouté ça a rajouté ça a rajouté et ils se regardaient avec ses amis mais ils ne pouvaient rien faire donc il dit après un long moment Capuccino Capuccinet a dansé autour de ce feu les sept ils vont ressentir en même temps une énorme et inexplicable fatigue et donc les sept en même temps ils vont tomber au sol et chacun essaye de reprendre son souffle ils ont le corps entier il dit qu'il leur fait mal les pieds les mains tout 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 leur corps en entier il leur fait extrêmement mal et quand Amar il va regarder l'heure qu'il était il dit et il jure que ça faisait un peu plus de trois heures qu'ils étaient dans cette position là dans cette situation là à tourner à danser autour de ce feu quand il a vu que ça faisait trois heures trois heures qu'il dansait sur la même musique avec des gestes bizarres des têtes bizarres des rires hystériques bizarres une folie indescriptible et effrayante et il était en mode choqué ils étaient paniqués ils étaient tous les sept là apeurés comme s'ils revenaient doucement à eux-mêmes et comme si en fait ils comprenaient que ce qui venait de se passer n'était pas normal n'était absolument pas normal mais qu'il venait de vivre une situation paranormale extrêmement grave et donc il y a un des potes il va dire non mais attendez ça fait trois heures il est trois heures maintenant du matin qu'on danse sur une musique qui dure juste cinq minutes comme ça parce qu'au bout d'un moment il n'y avait plus personne cappuccino cappuccinette qui allait remettre retour sur la musique mais pourtant ça n'a pas changé de musique c'était celle-ci et donc ils étaient tous en panique parce que c'est vrai c'est quoi cette situation effrayante et surtout inexplicable qu'il venait de vivre donc de là en fait les dingueries vont continuer donc Ambar il nous dit que là dans sa tête c'était clair c'était soit ils avaient été touchés par quelque chose qui fait extrêmement peur extrêmement flippé ou soit ils ont été contrôlés par un chétain par un démon ils ont été contrôlés mais que c'était pas normal et que c'était pas eux en fait qui avaient dansé comme ça durant trois heures mais il a dit en fait ils avaient tellement mal à la tête et tellement mal au corps pour réfléchir à ce que c'était qu'ils vont prendre la décision de quoi de rentrer dans la tente de dire à que Dieu les préserve de tout mal et de s'endormir et on verra incha'Allah demain matin quand il fera jour c'est quoi ça c'est quoi qu'on a vécu mais là on n'a plus l'énergie et la force de réfléchir ou de parler il faut qu'on aille dormir et j'aurais été eux j'aurais pas dormi donc il dit les sept là ils sont rentrés dans la tente et en même temps ils sont tombés raides tellement ils étaient fatigués mais il dit Amar ça ils ont jamais fait ça parce que ok ils faisaient du camping ils ont l'habitude du camping mais genre il y en a quatre d'entre eux qui vont dormir et les trois autres genre ils font ils veillent pourquoi ils surveillent leur campement on sait jamais on n'est pas à l'abri de personnes malveillantes quoi et après ceux qui ont dormi quand ils se réveillent c'est les autres qui vont dormir ils faisaient comme ça mais là que les sept ils aillent dormir surtout ils sont tombés mais raides 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 ça montrait encore une fois que la situation elle était vraiment pas habituelle et surtout normale donc Cappuccino Cappuccinette Amar il nous dit que deux heures après son téléphone il a sonné juste un peu avant que l'Aden l'appel à la prière de Salat al-Fajar de la prière de l'Aube ne retentisse à son tour dans son téléphone pourquoi parce qu'il aimait toujours se lever un peu avant la prière de l'Aube pour avoir le temps d'aller à Chakoum aux toilettes d'aller faire ses abulsions l'eau et de se préparer à faire sa prière et donc il dit donc il s'est levé il était bien mais il a dit qu'il voit ses potes ils sont endormis mais d'une manière il dit il a l'image encore d'une manière vraiment flippante ils sont endormis dans des positions bizarres déjà il dit il y en a un par exemple il est là il dort l'autre il a son yep sur le visage de la personne qui dort de son pote l'autre il est sur son pote l'autre bref ils sont en rubis cube mais mélangés quoi et donc lui il voit ça il dit dans sa tête mais ils sont bizarreux il y a de l'espace pourquoi ils sont tous à l'utiliser les uns les autres c'est quoi cette manière de dormir c'est quoi ci c'est quoi ça il comprend pas et il dit aussi ses potes ils faisaient des ronflements mais pas normal c'est pas des ronflements humains il dit ça il dit wesh leur ronflement était plus fort que la musique qu'ils avaient mis dans la baffe quoi c'est un truc de ouf donc il a dit il a essayé de les tirer pour les mettre bien et tout mais il dit wesh normalement tu vas toucher quelqu'un instinctivement il va voir ses yeux il va se réveiller mais il dit il se réveillait pas en plus ils étaient lourds ils lourds alors que c'est des mecs ils disent voilà ils sont athlétiques quoi tu vois donc il comprenait pas il les a touchés il les a tirés il les appelle il le calcule pas il avait l'impression il dit mais ça c'est pas un sommeil ça il dit c'est comme s'ils étaient dans le coma c'était un truc de ouf donc il a dit il regardait il comprenait pas il dit il a essayé de les réveiller pour qu'ils viennent faire la prière avec lui mais il dit la hayatan limantunadi genre en gros tu peux parler crier les appeler jusqu'à demain on dirait c'est comme s'ils étaient plus là c'était un truc de ouf genre il n'y a pas ouais non vas-y tu la ferais quand je me réveille ou arrête de cliquer rien ils sont dans une posture ils disent c'était trop bizarre de là il a dit vas-y il a eu mal à la tête lui la prière elle va arriver il faut qu'il aille faire ses abulsions donc il n'a pas le temps donc de là Ammar il sort de la tente et il va direction de sa voiture pour prendre le bidon d'eau avec lequel il font les abulsions pour faire la prière il arrive à sa voiture il ouvre la portière il prend le bidon il est baissé comme ça quand tout d'un coup avant de remonter le bidon il regarde comme ça et il va voir un monsieur un monsieur donc quand il a vu ça il allait prendre le bidon il l'a laissé dans sa voiture il a fait le tour comme ça il commence à aller vers le mec et il dit d'abord avant de nous raconter qu'est-ce qui va se passer avec ce monsieur il va nous dire comment il était donc il dit cette personne elle était vraiment mince cette personne avait une longue barbe blanche cette personne elle avait un teint qui est très très sombre qui avait de tout petits yeux cette personne elle avait l'air d'avoir dans les 30 ans il dit aussi que cette personne elle avait une odeur un peu mauvaise forte qui se dégageait d'elle et il dit surtout que cette personne quand tu la vois tu n'es pas très rassuré tu ressens un frisson inexplicable tu ne te sens pas à l'aise et quand je vais vous raconter ce qui va se passer entre Ammar et cette personne vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle quand je dis frisson il dit que aussi il était habillé avec un grand on va dire gelaba pour homme blanc long il a dit il ne voyait pas ses pieds ok et il dit il avait un petit tag il y a un petit bonnet sur la tête et il tenait comme ça un bâton et il dit au bout de ce bâton il y avait comme un petit foulard et à l'intérieur il devait sûrement avoir des choses et il le tenait comme ça à l'épaule mais là quand je vous l'ai décrit vous allez dire ouais il a un look normal en fait c'est une personne lambda que tu peux trouver dans le désert surtout à côté de la mer donc tu peux dire ouais c'est un pêcheur sauf il dit que cette personne elle était là à côté de leur comptement mais surtout elle était vraiment proche proche de quoi proche du feu de camp là mais vraiment proche il dit Amal il avait l'impression en fait son visage il va cramer qu'il avait l'impression qu'il y avait des flammes qu'il touchait mais que ça lui faisait rien mais le pire c'est pas ça le pire c'est pas ça il dit donc lui il le voit mais il voit aussi que le monsieur il regarde un peu dans le feu comme ça et après il regarde il regarde quoi il regarde à l'intérieur de la tente ses potes endormis des potes de Amal parce que Amal en sortant de la tente il avait laissé le rideau de la tente on va dire ouvert donc le mec il faisait que de regarder dans le feu et dans la tente les mecs qui dorment avec une tête chelou et tout il regarde dans le feu il regarde ses potes et il dit Amal il commence à sentir son coeur qui bat il s'est approché mais pas trop mais surtout quand il s'approchait il était en train de penser parce qu'il a juré il jure sur Dieu que quand il est sorti genre il n'y avait personne il n'a pas entendu il n'a pas vu du monde il n'a rien eu donc comment en fait ce mec il est sorti d'où ? on va parler français il est sorti d'où ? il est sorti d'où ? il n'y avait personne il l'aurait vu la position où il était il l'aurait vu en sortant donc il dit il s'approche mais pas trop parce que il n'est pas rassuré et ce mec avec la manière dont il regarde à l'intérieur d'attente comme il est proche frère du feu jusqu'à ce que même il a du feu qui comme ça le touche il n'est pas rassuré il n'a pas envie de s'approcher plus il garde quand même une distance de sécurité et là Amar il va se mettre à parler avec ce mec genre en gros ouais mon frère il y a quelque chose t'as besoin de quelque chose il essaie il dit Amar d'ouvrir avec ce mec un dialogue sauf que le mec c'est comme si Amar il n'était même pas là c'est comme s'il l'avait même pas entendu il est resté il dit Amar à faire ce qu'il faisait avant qu'il lui parle c'est à dire à regarder à très très proche de ce feu de camp et à regarder les mecs qui dorment sans jamais se tourner ni regarder ni répondre à Amar quand il a vu que le mec il ne le calculait pas il ne lui a pas répondu qu'il continue à faire le truc bizarre à regarder dans le feu à fond et à regarder ses potes à l'intérieur de la tante endormie il dit genre il a ressenti une peur et une douleur dans son coeur qu'il l'a serré il s'est senti mal parce que en fait il ne savait pas il dit si c'était un humain normal si c'était tout court un être humain comme lui si ce n'était pas un jinn bismillahirrahim si ce n'était pas un démon et surtout il se dit ça se trouve que ouais c'est un démon sous l'apparence sous l'apparence humaine donc il dit dans son coeur pas à haute voix mais dans son coeur dans son foire intérieur il a dit quand même bismillahirrahmanirrahim ammar il s'est protégé et il se protégait mais il dit la peur la peur il sentait il dit ses jambes ses genoux qui se cognaient de peur son coeur il l'entend dans ses oreilles il n'a plus de salive il n'est pas bien et il est en panique il est en panique pour lui et pour ses potes parce qu'il n'y a personne autour même s'il crie il pourra leur venir en aide et ce mec là continuait continuait à faire ses gestes trop bizarres dans le feu et vers ses potes endormis donc Ammar il a dit qu'il a récité toutes les protections qu'il connaissait dans son foire intérieur où il dit je me suis encouragé et comme quand il parlait au mec il était dans le mec qui lui donnait son dos et son visage il était comme ça au mec vers les flammes et vers ses potes il a décidé à Ammar et bien de faire le tour et de venir en face to face et genre tu vas me répondre tu veux quoi tu cherches quoi donc il dit Ammar il a réitéré sa question Fichay genre il y a un truc t'as besoin d'un truc tu veux de l'aide en gros tu cherches quoi donc il dit là le mec il s'est redressé il a regardé de haut en bas et plusieurs fois Ammar il dit là il y a un truc il y a un truc mais il y a un truc comme le temps il y a un truc comme le temps il y a un truc et il y a un truc et il y a un truc et il y a un truc le mec il lui dit non non il n'y a rien c'est juste que j'ai aimé l'ambiance que vous avez fait la musique la danse toi et tes potes et j'ai aimé et j'ai envie de participer là Ammar il était en mode mec ça fait deux heures qu'on a arrêté de danser de faire de la musique et tout et là t'es venu pour pour ça comme si on était encore en train de le faire le mec il parle au présent alors que ça y est c'est une situation passée donc de là Ammar il s'est dit c'est l'heure de la prière en fait c'est l'heure de la prière genre en gros au lieu que tu sois venu me demander où est la direction de la Mec de la Qibla le est-ce que je peux prier avec vous est-ce que t'as de l'eau pour que je puisse faire mes abusions et tout t'es en train de me demander la musique je sais pas quoi je sais pas quoi il lui a répondu ah merci c'est gentil ouais je sais on a on a bien fait et tout mais là comme tu vois regarde les mecs ils sont fatigués et je pense pas ils vont pouvoir genre redanser et rejouer comme ils ont joué comme on a joué hier mais voilà si tu veux viens ce soir incha'Allah et tout y'a pas de problème voilà t'es bienvenu de là le mec quand il a entendu ça écoutez qu'est-ce qu'il va répondre à Ammar ok bon vas-y on va partir et on reviendra ce soir on va partir et on reviendra ce soir Ammar il dit il comprend pas pourquoi le mec il parle au pluriel alors qu'il y a que lui il a dit au début il a pas qu'à la qu'il parlait au pluriel et quand il va faire réouine dans sa tête il va commencer à paniquer et à dire pourquoi il dit on va alors qu'il est tout seul il a dit peut-être qu'il a fait une erreur de locution il va passer et Ammar miskin il va dire à ce monsieur étranger ce mec bon ok d'accord rendez-vous est pris donc à ce soir mais est-ce que tu veux faire la prière avec moi vu que mes potes voilà ils sont endormis j'aime bien moi faire la prière à plusieurs il lui dit le mec ouais ok il n'y a pas de problème donc Ammar il dit ok bah vas-y attends moi je vais chercher le bidon je l'ai laissé dans ma voiture comme ça on va faire les abulsions toi et moi le mec il dit ok donc Ammar il dit vas-y il s'éloigne mais des fois tu vois il tourne la tête pour voir parce qu'il n'a pas trop confiance en ce mec et il a peur pour ses potes donc il arrive à sa voiture et là il doit se baisser pour prendre le bidon et se redresser voilà pour pour sortir le bidon de sa voiture et revenir vers le campement sauf que ce petit geste de quand il va regarder comme ça à travers la vitre en face de lui le mec n'est plus là le mec n'était plus là c'est une histoire de quelques secondes de quelques secondes le temps de se baisser et de se redresser le mec n'était plus là donc il vient avec le bidon il le cherche il était en panique il était en panique mais il dit c'est pas ça qu'il l'a fait encore plus flipper c'est le fait que là il voit ses potes à l'intérieur de la tente ils sont toujours endormis sauf que là les six cappuccinos cappuccinettes ils étaient endormis assis comme ça en mode statue les six il dit il tremble il comprend pas comment ça ils sont endormis assis comme ça dans une position trop bizarre donc il dit il savait plus quoi faire il a couru autour de la tente il dit pour regarder en fait s'il y avait le mec mais il l'a pas vu et le pire il dit c'est pas ça il dit il a même pas vu d'empreinte sur le sable et il dit il revient à la tente et ses potes ils étaient toujours endormis dans la même position il est en panique il a senti chaque poil de son corps qui s'est redressé mais il s'est encouragé et il a dit il a commencé à appeler ses potes chacun par leur nom un tel un tel un tel un tel un tel personne ne lui a répondu personne et ils étaient toujours dans cette position comme ça endormis il a essayé comme je vous ai dit de les réveiller rien du tout et il a commencé à se dire mais c'est qui genre qui a fait en sorte qu'ils dorment comme ça ça c'est pas normal ça c'est pas naturel ça c'est une grosse dinguerie donc il dit quand même il était pas rassuré il était en panique il s'est éloigné de ses potes et il a commencé il dit à chercher dans tous les recoins de la tente parce que c'est des tentes comme je vous ai dit pas mal grandes s'il n'y avait pas le mec à l'intérieur caché il était en panique il a commencé à psychoter il a cherché partout après il se dit attends je vais aller refaire un tour dehors il me dit ce qu'il n'y part il cherche partout 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 autour de la tente un peu plus loin et tout il n'y a rien et je vous ai dit aucune trace il n'y avait que ces traces de pied à lui à Ammar et il revient dans la tente quand il est revenu dans la tente cappuccino cappuccinette il a dit il a souffert mais c'est pas grave mais il a réussi il dit à réallonger ses amis dans une position de sommeil normale chacun il les a espacés les uns des autres mais au moins là ils étaient endormis comme des humains tu vois il dit donc une fois qu'il a fait ça il est parti en vitesse il a fait des abulsions en l'eau d'eau il a fait sa prière et après il est parti il s'est fait un petit café et il s'est assis devant la porte de la tente comme un gardien parce qu'il avait peur il dit pour lui mais ses amis ils disent c'est comme ses frères donc il voulait les protéger et il a dit s'asseoir devant la tente au cas où il y a encore soit le mec chelou qui revient ou bien comme il dit il savait au fond de lui-même ce bismillah qui revient pour leur faire du mal ou tout autre chose donc il était comme ça posté à attendre que le jour inchallah se lève là et que surtout ses amis se réveillent et voir s'ils sont eux-mêmes ou si il y en a parmi eux qui malheureusement vont être malades il est resté assis comme ça devant la porte de la tente jusqu'à 10h du matin et ses potes ils étaient encore endormis à mort mais il dit même lui il avait envie de dormir il était fatigué mais il dit il a senti que voilà ses potes ils étaient sous sa responsabilité et que peut-être que s'il se dit vas-y moi aussi je vais dormir je suis fatigué peut-être il peut leur arriver une dinguerie ou quelque chose et il dit tout en étant le gardien de ses potes posté devant la porte de la tente assis il dit il a commencé à réfléchir et à repenser à ce mec mais en fait c'était qui déjà d'où il est venu d'où il est sorti mais le pire c'est que je l'ai laissé qu'une seconde wesh une seconde une seconde je ne suis pas un taré je ne suis pas un fou une seconde je me suis juste baissé redressé le mec il n'était plus là j'ai cherché partout partout à l'intérieur de la tente en bas des voitures aux alentours du campement il n'était pas là c'est quoi ? je sais c'est quoi je sais c'est quoi mais non je ne veux pas je ne veux pas me dire ça mais je sais c'est ça c'est pas un humain c'est pas un humain après il repense à la position dans laquelle il a retrouvé ses potes endormis la position comme ça et il se dit non mais attends il n'y a aucun humain qui dort comme ça qui va dormir avec ce geste là c'est c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui les a mis dans cette position comme ça c'est quelqu'un qui a fait en sorte qu'il soit comme ça il n'y a pas d'autre explication il n'y a pas d'autre explication parce que ouais je veux bien en trouver un comme ça et les autres endormis normalement mais il est six comme ça pourquoi le mec ou la chose à haut de bilan elle aurait fait en sorte que mes potes ils soient comme ça pourquoi elle a fait ça et il dit là il va se mettre à penser à réfléchir de la veille de tous les moments sur l'eau qui se sont passés jusqu'à là jusqu'au matin il pense à tout il réfléchit il n'est pas bien et il dit là il est en train de réfléchir et il va entendre un pote à lui à l'intérieur de la tente qui s'est enfin réveillé dès qu'il a vu son pote un de ses potes il s'est réveillé là il est rentré dans la tente en quatrième videsse il l'a attrapé il a mis sa main sur sa tête et il a dit et récité à haute voix surat Bakara surat Ikhlas trois fois surat Al-Falaq trois fois surat Nes trois fois pour voir en gros s'il y aura une réaction de son pote parce qu'il voulait savoir en fait si genre il a été touché s'ils ont un mes ou s'il a peut-être un truc en lui maintenant et tout parce que c'était pas normal et donc il a dit et récité récité mais alhamdulillah grâce à Dieu le mec était normal il n'y a eu aucune réaction il était même très 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 bien donc Amar il comprenait pas quand Amar il s'est assuré que alhamdulillah il avait rien que voilà il était normal grâce à Dieu il lui dit écoute je me sens trop trop mal je suis trop fatigué ça c'est Amar qui dit à son ami je sais pas ce que j'ai mais mec je pourrais pas finir le camping comme c'était prévu avec vous je veux partir je veux rentrer entre temps les autres mecs ils se sont réveillés alhamdulillah ils étaient tous très bien normal ils avaient rien du tout et tout et donc le mec il dit ouais Amar il veut partir il se sent pas bien il est pas bien et tout Amar leur dit ouais je me sens pas bien je veux rentrer et en vérité vous aussi genre en gros voilà il faut qu'on rentre donc les potes ils sont un peu choqués Amar il dit ouais je me sens pas bien et tout j'ai pas envie de rester je veux partir et je sais que voilà même vous vous savez genre si je suis pas là il y a pas la bonne ambiance et tout ça donc c'est mieux on remballe et on rentre et donc les mecs ils essayaient de dire Amar non non t'es malade la soirée de malade de ouf qu'on a passé c'était trop bien et tout non 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 c'est mort on quitte on reste et tout ça on a trop bien on s'est trop bien amusé on a trop bien kiffé on attend juste une chose là c'est que la nuit elle revienne et tout c'était un truc c'était un délire et tout t'es malade et tout pourquoi tu veux tuer l'ambiance et tout donc Amar était choqué j'ai écouté je suis malade il leur jure je suis malade je suis fatigué je suis pas bien s'il te plaît écoute regarde je suis en train de dire s'il te plaît genre crois moi je suis malade genre c'est mieux on décale on part parce que cappuccino cappuccinette Amar il voulait pas leur dire l'histoire du mec il voulait pas le faire flipper le pauvre il voulait pas partager ça avec eux il voulait pas que ça les perturbe et qu'ils soient apeurés donc après des négociations mais qui n'ont servi à rien du côté des potes de Amar ils vont remballer la tente et partir et Amar il a dit jamais ou combien jamais d'habitude il est toujours dégoûté il fait tout doucement pour replier la tente pour ranger tout et tout et charger les voitures mais là il a dit en 2,4,6 il voulait décoller de cet endroit et voilà les autres ils disent ses potes ils étaient dégoûtés ils étaient dégoûtés parce que voilà c'était pas le plan initial ils devaient rester tant de jours ils devaient y kiffer surtout pour eux la veille c'était extraordinaire donc ils avaient une hâte c'est de réitérer la même soirée sauf que eux après ils étaient plus eux-mêmes et ils ne savaient pas tout ce que Ammar il avait vu et vécu ok donc de là Ammar il a quand même tenu c'est pas grave il lui a lancé des petits pics genre en gros la prochaine fois genre on viendra sans toi mais il savait Ammar au fond lui jamais ils vont faire ça il a dit supportez supportez il ne voulait rien leur dire et il ne va rien leur dire une fois que tout est remballé que tout est chargé dans les voitures ils ont fait demi-tour et ils ont quitté Bahar 3 mois après cette histoire ils sont encore dans une autre période d'examen le stress et tout ça et donc les potes à chaque fois cappuccino cappuccinette ils disent Ammar il faut qu'on retourne à Bahar il faut qu'on retourne il faut qu'on retourne et cette fois on va retourner je te jure tu ne vas pas tuer le mou tu ne vas pas ci tu ne vas pas ça Ammar Inch'Allah on verra depuis les 3 mois il ne leur avait pas dit l'histoire le mec il ne leur avait rien dit il avait tenu le secret en lui et donc il disait juste ok 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 mais il dit au bout d'un moment ils vont trop appuyer ils vont tous les 6 venir sur ça la tête et dire on y va on y va on y va Bahar Mecca Bahar On y va on y va il va se sentir baisse genre stop c'est bon c'est bon c'est bon il en a eu marre c'est arrivé jusqu'à là il a tenu et donc il a dit bon après les cours les mecs il faut qu'on parle il faut que je vous dise quelque chose donc les 6 ils étaient contents ils pensaient qu'il allait dire ok vas-y on y va et tout ils ne s'attendaient pas à ce que Amar allait leur révéler ils se sont retrouvés il leur dit Amar bon au début je vous disais ok tout on verra on verra après je vous ai dit non c'est mort je retourne pas après vous voulez pas arrêter et j'ai senti qu'en gros là genre si si encore je vous disais non là vous auriez été capable et vous seriez capable de prendre tout le campement et de partir vous même faire du camping le mec il regarde il dit oui et vous allez faire où il dit au même endroit et les six subhanallah ils voulaient aller au même endroit pas l'endroit leur premier endroit initial là où vous avez trouvé la famille qui était déjà installée et tout mais l'endroit là où il n'y a personne ils voulaient aller là-bas et là Amar il rigole il leur dit bah écoutez bien et là il leur raconte tout ce que je vous ai raconté dans les moindres détails les moindres ils ne leur épargnent rien de là les six ils sont choqués ils ont la bouche ouverte ils sont choqués ils se regardent entre eux et là ils vont commencer à comprendre je leur rappelle la danse bizarre autour du feu sur une musique qui dure 5 minutes mais qui a duré un peu plus de 3 heures ils ont dansé autour de ça du mec qui les regardait dormir chelou qui a parlé avec lui qui a disparu ils ne leur épargnent aucun détail et là ils vont commencer à se rappeler et à se dire ah oui c'est vrai on a dansé comme ça on a fait ah ah ils vont se rappeler ils vont se rappeler ils vont se rappeler il a vu sur les six visages de ses potes une peur indescriptible il a dit eux ils n'ont pas vécu encore le mec la discussion son apparition de on ne sait où et sa disparition on ne sait où encore ils n'ont pas vécu ça les trucs ils vont bien 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 flipper mais ils étaient dans une flippe plus que lui il dit de la amarre à partir de ce jour là les six amis dont lui jamais ils ont reparlé de ce qui s'était passé et jamais aussi ils n'ont redemandé ou assisté pour aller faire du camping que ce soit que ce soit à Bahir Sha'iba ou bien Bahir Mekka ou vous voulez sur la terre ils ne veulent plus faire ça ils sont traumatisés parce que Ammar par la suite il est parti dans une mosquée il est parti voir un imam il a raconté tout ce qu'il avait vécu et de là en fait l'imam il lui a expliqué il lui a expliqué quoi il lui a dit en fait vous êtes tombé dans un endroit qui devait être habité par des démons vous n'avez pas fait attention mais genre en gros vous m'avez compris je ne peux pas le deviner quoi et il leur dit en fait quand vous avez joué de la musique vous étiez dans un endroit vide et surtout que cet endroit leur appartenait et bien c'est ça qui a fait que tous ces événements bizarres ont été déclenchés mais grâce à Dieu comme vous êtes des croyants pratiquants vous aviez la protection quand même sur vous et bien ils ne vous ont atteint que comme ça genre grâce à Dieu remercier Dieu que ce n'est pas parti plus loin que genre en gros si vous aviez une foi qui était basse et bien ça aurait pu être vraiment pire ça aurait pu être vraiment grave et Ammar il le sait il dit parce qu'il a lu des démoignages des gens qui sont devenus toujours au lendemain dans la folie qui ont été très grave malades qui ont eu des choses qui les ont suivies jusqu'à leur chez eux et tout eux ils ont eu de la chance le fait en fait qu'il ne soit pas resté qu'il n'ait pas craqué qu'il n'ait pas cédé à rester une nuit de plus ça aurait été peut-être été la nuit de trop surtout que la chose elle lui a dit ok on y va on va revenir on va revenir et l'imam il lui a dit c'est bien qu'il n'a pas montré qu'il avait peur et genre comme si qu'il avait montré du respect qu'il n'a pas montré quelque chose de mauvais quoi parce que la chose elle aurait pu l'attaquer et lui faire du mal parce qu'il a du on de là il dit maintenant Amar avec ses potes comme je vous ai dit plus jamais il parle de camping ni rien quand ils veulent faire de la musique se retrouver tout ça jouer au dé domino etc etc ils le font chez eux comme ils le faisaient bah déjà mais ils ne font plus faire ça dans des endroits vides excentrés etc etc et que jusqu'à aujourd'hui il nous dit Amar le visage de ce monsieur cette nuit là la posture dans laquelle ils étaient l'hystérie l'euphorie et tout ça tout ça ça le hante jusqu'à aujourd'hui et qu'il voulait partager qu'en gros ce Bahar Chouaïba ou bien Bahar Maka comme beaucoup l'appellent c'est pas des légendes urbaines ça existe il l'a vu de ses yeux il en était lui il était sûr que voilà c'était vrai mais il pensait pas qu'un jour il le vivrait et il l'a vécu il dit de la pire des manières mais que grâce à Dieu qu'avec le courage mais surtout avec la foi ils ont pu surpasser et surtout lui rester courageux et surpasser cette nuit là et se sauver au plus vite de cet endroit là voilà Bahar Chouaïba avant que la nuit n'arrive et que les nous comme il a dit le mec la chose revienne et cette fois peut-être ça serait fini autrement donc voilà cappuccino cappuccinette pour l'histoire de Amar et du camping vraiment de l'horreur j'espère que vous avez flippé flippé tout comme elle m'a fait flippé moi in first mais surtout j'étais vraiment 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 pressée de vous la faire parce que elle tourne beaucoup sur les réseaux arabes surtout sur les réseaux du golf cette histoire de Amar avec ses amis à Bahar Chouaïba ou comme beaucoup l'appellent Bahar Mecca surtout que j'ai lu plein de choses qui se sont passées là-bas j'ai fait des vidéos et tout et donc ça fait flippé flippé il y a des témoignages mon frère mais l'histoire là que je vous ai racontée vraiment c'est féerique on va dire mais il y en a à Oudoubile vraiment une histoire qui fait vraiment froid dans le dos en tous les cas cappuccino cappuccinette j'espère que vous avez vraiment passé un excellent moment en ma compagnie si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin je vous invite à écrire en commentaire le camping le vrai camping de l'horreur et merci pour l'inédit voilà je compte sur vous parce que cette histoire mon dieu mais elle fait vraiment flipper elle fait vraiment peur imaginez-vous vous êtes tranquille dans votre petit camping dans votre petite tante qui soit trop bien trop bien avec vos potes et que là subhanallah vous savez que c'est un endroit le genre qu'il n'y a personne vous êtes sûr vous êtes sûr et que après il se passe toutes les dingrées comme ça arrive à Amar moi je sais que I don't survive que je ne pourrais pas survivre que Dieu nous protège toutes et tous de vivre une situation un jour comme celle-ci ou une autre cette situation flippante on veut pas nous on veut juste écouter l'histoire et c'est tout mais pas surtout pas les vivre en tous les cas cappuccino cappuccine ça m'a fait grave plaisir de vous ramener encore une fois une histoire traduite et surtout inédite sur le Youtube France voilà j'étais trop pressée de vous la faire je voulais être la première à la raconter en tous les cas je vous invite à me mettre mon petit like à vous abonner si c'est pas le cas à partager c'est très très important et voilà je vous demande aussi de venir me suivre sur mon TikTok parce que là je repars doucement mais sûrement sur TikTok aussi à venir me suivre sur mon Snapchat Inch'Allah et voilà welcome to you in my life en tous les cas je suis trop contente j'ai 40 200 friends amis pas abonnés amis donc je suis trop trop fière trop contente comme je dis j'en avais zéro maintenant j'en ai 40 000 voilà je me la pète quoi et j'espère que bah on sera encore plus 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 dans l'avenir quoi Inch'Allah en tous les cas je vous dis à très très vite c'est un lion je vous ai pas mis des fesses ok c'est la nature j'aime bien les trucs comme ça attendez je me décale j'aime bien les reportages nature et tout voilà donc je vous dis à très très vite je vous fais de gros gros bisous portez vous bien je vais essayer de vous faire un bête de montage une belle vidéo et voilà on se retrouve très très vite d'ici là portez vous bien dans ce monde de fou faites attention à vous s'il vous plaît je vous fais de gros bisous je vous love chacun et chacune grand merci encore pour les 40 000 abonnés et à très très vite ciao 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 !